C'est cool que nous avons deux sessions à écouter pour cette journée de colloque consacrée à la géographie militaire. Donc nous allons reprendre les échanges, les écoutes également. Il y a une légère modification dans l'emploi du temps prévu puisque monsieur Zoumsteg et madame le commandant Messa ont pris la parole en fin de matinée. Donc nous gagnons quelques dizaines de minutes, mais il ne faut pas en abuser puisque le temps s'écoule. Nous avons déjà à peu près 10 minutes de retard sur l'horaire prévu. Alors j'ai le plaisir d'accueillir à cette session plusieurs intervenants sur cette thématique abordant la géographie militaire renouvelée par les nouvelles technologies géospatiales et l'intelligence artificielle. C'est une thématique forte de comprendre ce lien entre la géographie militaire, les technologies géospatiales qui ont considérablement évolué depuis quelques années. En collaboration avec Alexandre, papa Emmanuel, nous co-dirigeons un séminaire qui a lieu le mardi soir une fois par semaine et qui, il y a 10 ans, commençait par cette thématique les technologies géospatiales, la géographie militaire, quels sont les liens. Plus récemment, nous parlons d'intelligence artificielle qui était un terme très très peu utilisé il y a une dizaine d'années. Alors c'est toute la logique que nous allons comprendre aujourd'hui. Comment et maintenant la géographie militaire s'enrichit de cet apport technologique, des technologies géospatiales, l'intelligence artificielle ? Et pour commencer, je vais donner la parole à monsieur Michael Tonon, qui représente Airbus Défense et Espaces Géo, qui va nous parler justement des récentes avancées technologiques géospatiales, notamment produites par Airbus Défense Géo. Monsieur Tonon, je vous donne tout de suite la parole. Merci beaucoup. Bonjour. Alors bonjour. Je représente Airbus Défense et Espaces Géo, qui opère et commercialise des satellites Spots, Pléiades et maintenant Pléiades Géo. Alors moi-même, je suis responsable, spécialiste de la production de données géographiques pour la défense. Je suis également officier de réserve à l'établissement géographique interarmé. Donc c'est pour ça que je me permets, c'est que tout assez de vanité, de mentionner que j'ai le brevet de géographe militaire, dont je suis particulièrement fiel. Alors, un intervenant ce matin, le commandant Benoît, mentionnait que l'espace est un enjeu de puissance. Alors, dans son esprit, c'était, enfin, dans son contexte, je disais que la fin du XIXe siècle, c'est l'espace 2D, l'espace colonial, était un enjeu de puissance. Alors, de nos jours, je dirais, fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, l'enjeu de puissance, c'est toujours l'espace. Enfin, un des enjeux de puissance, c'est toujours l'espace, mais du coup, on parle de l'espace au-dessus de nos têtes, là où volent les satellites. Et dans ce petit jeu-là, surtout pour la partie qui concerne l'observation de la Terre, la France est un des pays leaders. En observation de la Terre, il y a les Américains qui sont, de toute évidence, je dirais, les super champions, mais la France, je pourrais dire, est pratiquement derrière. C'est quelque chose que, souvent, le public ignore, mais c'est un vrai potentiel. Et l'arrivée de Pléianneo, dont je vais vous parler, vient renforcer cette position. Alors, cette position, dont Pléianneo est un héritier, vous le dites que vous pouvez voir, Pléianneo est un satellite privé, opéré par une société privée, mais il est héritier d'une histoire spatiale française de plus de 60 ans, qui a d'abord été une initiative étatique. Pléianneo n'existerait pas s'il n'y avait pas toute cette histoire-là. Et donc, je vais vous la rappeler très rapidement, surtout pour les jeunes générations qui n'ont peut-être pas connu toute cette époque-là. Je fais démarrer l'histoire rapidement, en 1961, avec la création du CNES, de l'Agence spatiale française, qui a permis de structurer le développement du spatial en France. C'était une politique publique cohérente, ordonnée, forte, pendant des dizaines d'années. Et donc, par exemple, dans cette cohérence de la politique publique, des organismes spécialistes qui étaient susceptibles d'utiliser les images ont créé aussi un organisme qui s'appelait le Groupement pour le Développement de la télévision en voie spatiale, pour former les gens sur ces nouvelles techniques, parce que c'était quelque chose de complètement nouveau. Il s'agissait de mettre en l'air des satellites de l'autorisation de la Terre, et donc de commercialiser, d'utiliser ces images un jour. Donc, il fallait expliquer comment faire à tous les potentiels utilisateurs. Donc, parmi les créateurs, il y avait le CNES, l'IGN, le BRGM, l'IFREMER, dans toutes les institutions publiques potentiellement utilisateurs de l'Ontario. 1977, le début du programme SPOT, création en 1982 de SpotImage, donc une société au départ d'actionnariat public, qui avait pour vocation de commercialiser les images issues des programmes de sélection de l'affaire. SpotImage, qui est devenu, par le jeu de fusion-acquisition, une société à présent privée, Airbus défunt ses espaces géants. Sur les aspects théoriques, donc ça pourrait apparaître comme totalement anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout. C'est-à-dire qu'on lançait une filière de l'observation de la Terre, mais qu'en était-il des outils ? Qu'en était-il de la science derrière ? Tout était à fait. Ce cadre scientifique et technique a été offert par l'IGN. On a mentionné ce matin le colonel de l'Ocedat, qui est le créateur de la photogrammétrie. Il est français. Donc la France a, là aussi, peut-être pour l'exemple culturel, l'idée de mathématiques, je ne sais pas, a toujours été pionnière en termes de photogrammétrie. L'IGN a su adapter, c'était la thèse des Edad Vélier en 1886, a su adapter les techniques aériennes à la géométrie spécifique des images faciales, qui étaient plus connues, qui étaient du Pouche-Boume, pour pouvoir traiter des grandes surfaces couvertes par des imageries spatiales. Et je pense qu'à l'époque, l'IGN était le premier à faire ce genre de choses. Les satellites américains avaient une autre géométrie, ils n'avaient pas ce genre de techniques popularisées. Et maintenant, ils sont tous, grosso modo, les algorithmes définis par l'IGN. Entre 1986 et 2002, alors là, c'est la grande époque de lancement et d'exploitation des satellites SPOT, satellites pour l'observation de la Terre, SPOT, de 1 à 5, un énorme succès commercial, un succès technique, dont on bénéficie encore, je dirais, par l'apport industriel. Une filière industrielle s'est créée pendant des années. C'étaient même des années d'audace, puisqu'il y a même eu un PPT, un partenariat public-privé, pour ajouter un instrument dédié à la production de nouvelles numériques de terrain à bord de SPOT 5, ce qui était, pour l'époque, l'organisation. Lancement en 2011-2012 des satellites du Pliad à Péla-Dimbé, une résolution améliorée, on passe à 70 cm, on a l'échantillon de la 50. Et dans ces années-là, c'est là qu'a commencé une espèce de transfert entre le public et le privé. Et la filière a été jugée suffisamment mature, en termes de débouchés commerciaux, pour que l'État, d'une certaine manière, passe des engages, le terme n'est pas exact, mais passe la main sur un certain nombre d'activités. Donc le VNPA, qui était là pour la promotion des images, a été fermé. Et EADS-ASTIM, à l'époque, a racheté cette image en début, qui est dans une société privée. L'EADS-ASTIM est en 2000, qui a été en France et en Espaces, ça part toujours. Airbus DSGO a lancé sur ses propres données des satellites, Spots 6-7, en 2010-2014. Et donc, tout récemment, les deux premiers satellites d'IA-NEO de la constellation Péla-NEO, et elle lancera, en 2024, une autre constellation, qui s'appelle C-3. On voit aussi l'héritage, qu'une société privée comme Airbus reconnaît, mais alors complètement, ne serait-ce que dans les noms. Les satellites pétaliques Spots 1-2-3-4-5, ont été suivis par le CPI privé, Spots 6 et 7. C'est-à-dire que l'EADS-ASTIM est suivi par l'EADS-ASTIM, l'EADS-ASTIM. Alors donc, cette persistance de l'État a fait mûrir une filière industrielle de production d'observations de la Terre, mais également tout un milieu industriel de valeur ajoutée à partir de l'image, notamment des grands programmes de géographie militaire qu'on a mentionnés, des gros programmes de production de modèles numériques de terrain, plus de 80 millions de kilomètres carrés, des géobases, des tirex, des modèles d'images, des programmes de géobases, qui sont mis par le géosol, là aussi plusieurs dizaines de millions de kilomètres carrés. La géographie militaire, pour un grand, elle a besoin de volume, elle a besoin de données. Ces programmes alimentent en venu les géographies militaire. Des cartes topographiques, là aussi des programmes photovales, des programmes géographiques. Tous ces programmes sont placés de la production planifiée, ça reste du temps, ils sont continus, et ça assure justement, c'est une sûreté pour le milieu industriel, pour se développer. Donc, ces programmes, et en une c'est chacun de ces programmes, mais beaucoup d'autres industriels, l'EADS, l'IGL, qui géophiles, géo-212, c'est tout un micro, c'est tout un micro, c'est tout un micro, c'est un micro industriel, c'est un micro industriel extrêmement parlementaire. Tout ça a contribué, cette volonté, cette dynamique, à faire en sorte que la France, et ça a été dit encore ce matin, est une des grandes nations, dans les 4-5 premières grandes nations, de production de l'eau, j'aurais fait. Une des premières nations dans l'observation de la Terre, une des premières nations dans la voie militaire, je pense que les ressorts culturels derrière sont les mêmes. Il y a une position française. Toutes ces productions de données géographiques sont, comment dire, utilisent de la donnée satellite, puisque quand on veut faire de la géographie chez les autres, c'est quand même pas mal d'utiliser des systèmes qui sont non-intrusifs, c'est-à-dire qu'on voit tellement haut qu'on ne froisse personne, donc c'est alimenté par de l'imagerie satellite, et ces programs sont alimentés de manière, je dirais, souveraine, quasiment à 100% par de l'imagerie française. Soit autrefois par des satellites étatiques, soit, en ce moment, à la fois par des satellites étatiques restants, comme Pléga, ou des satellites privés, comme Scott's 6-7 et, maintenant, il y a une minute. Pour vous donner un ordre de grandeur, chaque année, sont produits plus de 6 millions de pionètres carrés de couvertures, d'images, deux tiers en moyenne résolution, un tiers en très haute résolution, pour des raisons de coût et pour pouvoir produire les surfaces. Je disais pour des raisons de coût, d'ailleurs, les satellites utilisés sont soit des satellites moyenne résolution, large-fauché, donc ça contribue à faire un pixel peu cher, soit des satellites étatiques qui, parce qu'ils sont étatiques, restent peu chers pour la défense. Et c'est un modèle qui faudra, il y aura problème de renouvellement, puisque les satellites Spot et Pléiade, Pléiade, officiellement, probablement, s'arrêterait en 2024, il sera peut-être prolongé, probablement, un petit peu, Spot 6-7 jusqu'en 2027, 2028, au-delà, qu'en est-il du modèle ? Il faudra y réfléchir. Voilà mon entrée en matière sur Pléiade Néo, parce que Pléiade Néo est donc l'héritier, le riche héritier, si je puis dire, de cette histoire. Il permet de conforter la place privilégiée qu'elle a faite dans l'observation de la Terre, qui n'est jamais, c'est une place qui n'est jamais complètement acquise, on n'a pas les moyens des Américains, il y a des puissances émergentes qui mettent en puissance, donc c'est un combat de tous les jours, et les projets faits avec la défense nous aident à nous rendre plus forts dans ce genre de combat. Quelques images pour vous montrer la pertinence de ces images, donc là c'est l'avocat de Pléiade, donc une résolution de 30 cm, ici c'est le barrage d'Assouan, donc vous voyez sa définition, la richesse des détails que vous pouvez voir à l'inter-résolution. Pour la géographie militaire, regardez les descriptions urbaines qu'on peut avoir, là il s'agit de la ville de Nice, en termes de description des toits, des maisons, des façades, des fenêtres, quand l'on veut nous terminer, on verra plus loin du mobilité urbain, on arrive à une autre définition qui est extrêmement impressionnée. un site industriel, une mine, là encore, pour les spécialistes, tout y est. Des milieux urbains plus compliqués, en Indonésie, petites maisons, entrelacées, j'aurais pu prendre un exemple de Médina, mais je ne l'entendais pas sous la main, mais voilà, un peu compliqués, là où avant on avait des pâtés, et bien maintenant on voit clairement chaque habitation se dessinait et donc l'interprétation cartographique, l'exploitation de ce genre de renseignements géographiques est particulièrement riche. Je passe sur des aspects qui seraient plus du domaine du renseignement militaire, ce qui n'est pas tout à fait notre sujet, mais là encore, vous imaginez la richesse de ce qu'on peut voir avec une révolution de 30 centimes. On pourrait dire géographie humaine, on voit même les troupeaux. On est en Afrique, les pasteurs qui se déplacent avec des troupeaux de bovins, on les voit depuis l'espace. Si on veut cartographier les domaines de propagation de ces tribus pastorales, je ne dis pas qu'on va aller traquer les vaches, mais on pourra avoir une certaine idée des endroits où ils nomadisent. l'art de triomphe aussi pour illustrer la richesse de l'image. Un petit zoom sur la roue qui est à Dubaï, où elle est oublée au vent. Alors là, plus anecdotique, on a pris des acquisitions sur Kaboul cet été. Vous savez, autour de Kaboul et l'aéroport, cet été, ça a été, l'été 2021, ça a été assez chaotique. Et là, par athard, on est tombé sur une prise de nuit et un drone. Un drone de puissance étrangère, je pense, des Américains. Il volait. Ça a été capturé par Koulou. pour aller un peu plus loin dans les caractéristiques de ces nouveaux outils. Donc, PLEAN Neo, on en a lancé deux en avril 2021. C'est une constellation qui en concernera quatre. Les deux prochains seront lancés dans le deuxième semestre de cette année, plutôt l'automne de cette année. Ils voleront en configuration ou en opposé pour assurer la meilleure revisite. Ils sont numérotés, là encore, l'héritage, je dirais, dans la suite de PLÉIAD. On dira que PLÉIAD, les deux PLÉIAD actuelles, c'est PLÉIAD 1 et 2. Et là, on a PLÉIAD Neo, 3, 4, 5, 6. Ils ont des caractéristiques relativement classiques pour des statistiques d'observation de la Terre. Je n'en trouverai pas dans le détail. Ce qui est nouveau, donc, ils ont 30 cm de résolution et c'est du vrai 30 cm. Actuellement, sur le marché, on est les seuls à avoir autant de 30 cm disponibles. On en a même plus que les Américains, même s'ils préparent leur retour. On a 6 bandes spectrales, donc 2 bandes de plus que PLÉIAD. Une bande qu'on appelle le Deep Blue pour de la bathymétrie et une bande qu'on appelle Red Edge pour des applications plus agricoles. et la fauchée qui est de 14 km. Donc l'empreinte au sol. En quelques mots, c'est une très grosse capacité d'acquisition. Un 4 satellite, ça représente un potentiel d'acquisition de 2 millions de km² par jour. Une durée de vie nominale de 10 ans. On sait qu'en général, c'est beaucoup plus que ça. Mais c'est déjà pas mal. C'est de l'image 100% disponible commercialement. Là aussi, contrairement à nos concurrents. Enfin, Maxar, les Américains, je ne peux pas les nommer. Alors, l'avantage, c'est que, on va dire, l'avantage pour nous, c'est que leurs images sont beaucoup demandées par la défense américaine, donc elles sont moins disposibles pour le marché commercial. en même temps, ça leur fait une subvention massive de la part du gouvernement américain. Donc, beaucoup plus de données qu'avec Pléiade. On a à gérer 20 fois plus d'informations. On reçoit 18 Teraoctets de données par jour et par satellite. Donc là, on en a deux, on en aura plutôt quatre. Donc, c'est massif en termes d'informations à stocker, à gérer, à trouver. Pléiadeo disposera de la capacité, et ça, c'est intéressant pour la géographie militaire, de la capacité d'acquérir en une seule passe avec deux satellites jusqu'à 15 000 km². Donc, c'est plus qu'un degré carré. Donc là, reporté à la ville de Paris, vous en avez au milieu, c'est considérable pour avoir une donnée avec un angle qui reste raisonnable de moins de 30 degrés pour couvrir une zone avec une uniformité temporelle. Pour l'analyse, c'est quand même précieux. Pléiadeo dispose de ce qu'on appelle l'autoroute de l'information spatiale. C'est-à-dire que pour améliorer la rapidité d'acquisition, on peut utiliser un satellite relais, qui est un satellite géostationnaire, qui, par laser, soit va transmettre une information de programmation, un ordre d'acquisition au satellite lorsqu'il n'est pas en visibilité de ses stations habituelles. Et inversement, il peut récupérer en temps réel une image acquise par le satellite et la transmettre à Toulouse ou au centre de traitement, alors que le satellite lui-même n'est pas en visibilité d'une station où d'habitude il est en capacité de télécharger une image. Donc cette autoroute de l'espace permet d'acquérir des images en moins d'une heure. c'est assez impressionnant entre le moment où l'ordre est envoyé via cette autoroute par un satellite géostationnaire où que soit Pleiad Néo autour de la Terre. Pas n'importe où, il y a quand même des zones mais des zones d'intérêt importantes. Eh bien, si on active ce mode, on est en capacité d'avoir une image pratiquement dans l'heure. la limite devient même plus tellement l'acquisition mais le temps qu'on a à traiter l'image au sol. Le Deep Blue, je vous l'ai mentionné, c'est une bande des plus, permet d'avoir, de faire des études bactimétriques. Comme ça, on verra les applications qui vont se dégager de ça, ça va être encore exploratoire. Les images Pleiad Néo auront une précision géométrique partout dans le monde de 5 mètres CE90 grâce notamment à une base de données de localisation développée avec l'IGN. L'IGN en parlera un peu plus tard. Je vais vous montrer rapidement quelques modèles 3D fabriqués. Alors, c'est en cours de test mais les capacités, la précision 3D sera vraisemblablement utilisée. Donc, une définition des images qui sera assez impressionnante. Je vous passe rapidement un petit fini 3D je sais pas si ça se voit très bien. Accéléré. Bon, on a une définition des bâtiments qui est quand même assez exceptionnelle. on aura un mode HD pour passer de 30 à 15 ce qui permettra de récupérer de la netteté entre 30 cm et 15 c'est une netteté supplémentaire sur les petits objets et ça fait apparaître un peu mieux certains petits objets. en termes de cartographie en termes de cartographie l'apport de Pléiade Néo permettra vous voyez une saisie en haut avec Pléiade une saisie en bas avec Pléiade Néo la richesse de définition des bâtiments des clôtures des clôtures qui étaient quelque chose qu'on ne voyait pas bien avec Pléiade apparaissent nettement mieux avec Pléiade Néo c'est quelque chose qui est important en termes de progression pour les unitaires savoir où sont les clôtures donc Pléiade Néo apporte ce confort visuel et là un accès au mobilier urbain forme des toits présence de panneaux photovoltaïques lumière éclairage public et donc ces images on parlait d'intelligence artificielle on a des programmes importants de recherche de développement de détection d'objets à partir de d'intelligence artificielle donc on a déjà des applications qui tournent relativement bien sur les éoliennes sur les cuves là on voit à droite sur les avions sur les bateaux la détection donc automatique on a des millions de kilomètres carrés on peut plus permettre d'avoir des opérateurs pour le faire il y a des tas d'applications pas seulement militaires mais commerciales pour savoir où sont les voitures sur quel parking de supermarché elles sont à telle heure etc. et voilà et donc pour terminer un petit clin d'oeil une image de PLNUO sur Seattle aux Etats-Unis où on voit des espèces d'araignées sur les poires alors on m'était demandé ce que c'était c'est moi qui m'étais aperçu de ça et en cherchant un petit peu en fait ces araignées ne sont même pas en 3D c'est du 9D c'est un artiste américain qui les lapins qui les lapins et elles sont particulièrement visibles depuis l'espace grâce à la finesse du pixel ou alors en accéléré ce que je peux vous dire sur tout le monde merci beaucoup monsieur Tonon pour cette présentation de PLNUO en conscience par rapport il y a quelques années du saut technologique des nouvelles possibilités pour les exploitants analystes c'est une autre problématique comme vous l'avez dit on reviendra peut-être sur cette question tout à l'heure j'ai le plaisir maintenant d'accueillir deux intervenants de l'entreprise Palantir monsieur Jean Cahier et monsieur Alexandre Papa-Emmanuel pour nous présenter une communication intitulée l'intelligence artificielle ou la revanche de la géographie militaire en quatre dimensions digitales différenciées décentralisées et déconcentrées je vous laisse la parole merci beaucoup Philippe bonjour à toutes et à tous c'est un plaisir d'être ici de voir des visages amis et comme vous l'avez souligné monsieur le professeur de voir que cette communauté qui a été initiée il y a dix ans continue de vivre avec des fidèles et puis aussi des nouveaux venus toujours les bienvenus c'est effectivement une présentation avec un petit clin d'oeil sur la 4D et les programmes sur lesquels j'ai pu travailler avec certains d'entre vous présents dans la salle et ça sera une présentation finalement borderline à la frontière puisqu'on sera entre la Terre et l'espace et on rebondira sur ce qui vient d'être évoqué le défi de l'exploitation de l'image satellitaire et du coup son accompagnement à bord sur les satellites et depuis ce matin et les riches interventions des uns des unes et des autres je me rends compte que l'histoire de Palantir se mêle avec l'histoire de la géographie militaire elle est faite finalement des mêmes tensions des mêmes frictions entre l'humain le terrain et le central entre l'humain et la technologie l'innovation l'intelligence artificielle entre l'IA l'interarmée et les armées mais également entre le centralisé et le décentralisé on a vu ce matin que parfois le tactique quand on est au sud du Liban peut devenir très rapidement stratégique et c'est ces tensions qui ont du coup parcouru l'histoire de Palantir et qu'on va essayer de pouvoir évoquer avec Jean donc le premier défi qui a été celui de Palantir c'était de pouvoir traiter de la donnée hétérogène multiple sous différents formats une donnée qui est de plus en plus massive et son défi ça a été de pouvoir accompagner les opérateurs dans cette gestion de la complexité en intégrant des données en les traitant et en permettant une première analyse alors ça ne va pas contre les efforts de normalisation de labellisation d'interopérabilité qui ont été évoqués ce matin loin s'en fout ils sont complémentaires mais le choix a été de se dire on n'arrivera jamais finalement à normaliser la donnée elle sera toujours hétérogène par définition car les hommes et les femmes qui la produisent sont tous et toutes différents et donc il a été décidé de pouvoir permettre de mettre en place des outils ouverts qui allaient intégrer cette complexité et cette absence de normalisation dans un même bureau des personnes ne tag pas de la même façon des informations des administrations des armées directions et services voient le monde parfois différemment des pays également et donc il a fallu apporter une solution à ces efforts de normalisation qui ont été de pouvoir prendre de la donnée hétérogène et complexe il s'agit donc d'un operating system un système d'exploitation de la donnée massive il ne s'agit pas d'héberger la donnée il ne s'agit pas de pouvoir l'analyser ni de la collecter encore moins de pouvoir faire de l'algorithmie il n'est ici question que d'un système d'exploitation qui dans des environnements souverains se déploie sur les infrastructures souveraines opérées par les clients et partenaires qui utilisent ces solutions que ce soit dans le monde de la géographie militaire des armées de la sécurité ou dans le monde industriel et donc forcément quand on traite de cette complexité on est très centralisateur finalement on va avoir une solution qui comme nos partenaires va être très centralisatrice et le premier défi de Palantir ça a été de pouvoir aller au contact et donc aussi de prendre ce modèle qui n'était peut-être pas le meilleur des modèles mais qui nous a permis de pouvoir penser la donnée dans ce qu'elle a de plus de fondamental et de pouvoir travailler sa gouvernance qui a le droit d'avoir accès à la donnée quand pourquoi quelle auditabilité de la donnée quelle traçabilité quelle granularité tous ces efforts qui sont finalement les efforts d'un plombier de la donnée celui qui va s'attacher aux tâches les plus laborieuses mais qui malgré tout font finalement le sel de nos métiers sans au final s'attacher à la visualisation de la donnée vraiment le métier était sur le corps de cette donnée brute et donc de la centralisation grâce à la gouvernance de la donnée on a pu mettre en place des univers très décentralisés c'est à dire des univers des écosystèmes où chacun parfois concurrent que ce soit des compagnies aériennes qui mettent en commun les données de leurs avions alors qu'elles sont concurrentes pour faire de la maintenance prédictive ou également des pays partenaires quand ils sont sur un théâtre d'opération on a vu également combien aujourd'hui l'action d'un État s'inscrit dans des actions interarmées interalliées et en coopération et donc de permettre à pouvoir identifier la donnée savoir ce qu'on partage comment on le partage et de faire en sorte que des gens compétiteurs puissent partager ce bout de vérité ensemble et ça ça a été possible grâce à la gouvernance des données et donc centralisation décentralisation et je vous ai parlé d'une intervention borderline et je m'arrêterai là avant qu'on vous fasse une démonstration on est désormais à bord à bord embarquer du coup les traitements sur des plateformes que ces plateformes soient des drones des satellites puisque un opérateur de satellites commerciales a aujourd'hui fait confiance à cette solution qui s'appelle Edge EI l'intelligence artificielle à bord embarquée pourquoi ? pour permettre ce qui est aujourd'hui un peu l'alpha et l'oméga des grandes architectures systémiques la distribution géographique algorithmique et c'est ce que Jean va vous exposer avec quelques slides et puis des démonstrations très concrètes et dynamiques Jean la parole est à toi merci à l'inverse merci bonjour à tous pour replacer un tout petit peu dans le contexte la démonstration que je vais vous faire j'aimerais commencer par un petit point historique sur Palantir dès 2019 nos partenaires et nous réalisons pour traiter de manière suffisante la donnée en temps réel les modèles d'architecture centralisée sont parfois limités ils ont toute leur place lors des phases d'investigation lors des phases de planification mais lorsque on attaque une phase opérationnelle ils ne sont plus forcément suffisants d'une part les contraintes techniques sont très fortes tant en termes de stockage que de puissance de calcul ou de banque passante lorsque le volume de données générées augmente les contraintes sur une plateforme centralisée sont démultipliées d'autre part opérationnellement parlant une plateforme centralisée constitue parfois un point de différence unique si vous me permettez l'expression une seule connexion vous manque et toute votre base de données est dépeuplée une approche naïve ne fonctionnera pas forcément si on a plusieurs systèmes qui réfléchissent de manière centralisée on se retrouve assez facilement avec des visions du monde en concurrence et incapables à réconcilier l'un des premiers éléments sur lequel une transition travaillée pour ces données en temps réel c'est la vidéo c'est un média très lourd au sens de la quantité d'informations à encoder c'est un média très dense en termes de la quantité d'informations opérationnelles qu'il contient et c'est un média difficile à traiter un être humain est bien sûr souvent beaucoup plus apte à comprendre le contenu d'une vidéo d'un coup d'œil on comprend très bien ce qui se passe lorsqu'on observe une vidéo qu'une machine mais par contre il est limité il ne peut regarder une seule vidéo et à la fois éventuellement deux mais plus ça va être compliqué comparativement parlant un algorithme peut s'approcher des performances d'un humain mais sur des tâches très spécifiques et très bien définies par exemple la détection d'un objet ou d'une classe d'intérêt d'objet par contre cet algorithme est lui capable de passer à l'échelle il peut traiter en signe de tienner plusieurs dizaines de vidéos plusieurs centaines de vidéos nous décidons de travailler sur ce problème avec les mêmes principes la même philosophie qu'Alexandre a expliqué jusque là qu'au reste de l'écosystème Palantir la question n'est pas forcément de répondre instantanément ou de dire ce qui se situe dans une vidéo mais c'est d'apporter à l'humain la bonne information au bon moment qualifiée augmentée par l'intelligence artificielle plutôt que de prendre la décision directement par un algorithme comment présenter à l'être humain la bonne information pour que lui puisse prendre la bonne décision comme pour le reste des deux technologies Palantir se veut avant tout être un écosystème nos clients peuvent amener leurs connaissances leurs spécificités leurs algorithmes peut-être particuliers sur notre plateforme nous construisons donc cette plateforme Palantir Edge AI ou VEPT sur laquelle différents partenaires vont pouvoir venir intégrer leurs spécificités le logiciel est d'abord déployé sur des assets de type drone ils intègrent alors plusieurs sources de données que ce soit des caméras vidéo standards des senseurs infrarouges mais également les données des bases inertielles ou les données des systèmes de géopositionnement je vais maintenant passer à la démonstration alors là c'est le moment où de toute façon rien ne va fonctionner parce que je crois que je vais passer à la vidéo on commence par est-ce que ça fonctionne ? oui merci on commence dans l'interface de l'utilisateur opérationnel c'est ici que l'on va pouvoir configurer les différents pipelines de données sur la droite de l'image ainsi que la bibliothèque de modèles embarqués auxquels l'opérateur a accès cette interface est disponible de manière déportée elle peut être utilisée par un réseau local on n'a pas besoin d'être connecté sur un réseau plus global pour pouvoir y accéder donc là l'opérateur est en train de regarder les différents modèles disponibles en temps réel l'opérateur peut regarder ce qui se passe dans chaque pipeline de données ici il s'agit d'une vidéo provenant d'un drone au dessus d'une route en cadiformie ces données sont processées par les algorithmes déployés sur la plateforme puis envoyées vers notre plateforme Gotham et Gotham Vidéo en particulier où l'opérateur va pouvoir voir en temps réel le flux vidéo et également commencer à mettre en rapport différentes observations alors ici c'est un peu rapide mais ce qu'on peut voir c'est que lorsque l'opérateur passe sa souris sur la vidéo on va voir peut-être sur la carte en haut à gauche un petit point qui apparaît qui en fait correspond à la position de la souris sur une carte de pardon excusez-moi la position de la souris sur la vidéo est reprojetée sur la carte on va pouvoir venir ajouter des informations à cette vidéo typiquement une carte une carte ajoutée en surveillance ici on ajoute une carte routière peu standard et ça nous permet de suivre la progression de notre drone au dessus de cette autoroute donc jusque là que des choses assez standards on s'est servi uniquement des données de géolocalisation disponibles par l'appareil ainsi que des données inertielles pour savoir où pointe la caméra et calibrer l'image qui est ainsi reçue on va aller ajouter un peu d'intelligence et on va commencer à se servir du flux vidéo qui nous a ajouté là l'opérateur normalement voilà on continue à regarder l'opérateur va venir ajouter un algorithme de détection d'objets qui a été pré-entraîné sur des images aériennes et cet algorithme comme vous pouvez le voir à droite tourne en parallèle c'est à dire que ces deux processus sont totalement indépendants et la plateforme SGI est capable d'orchestrer tous ces résultats dès que l'algorithme est ajouté on voit que le véhicule civil ici représenté est mis en surbrillance avec un petit carré bleu autour qui permet à l'opérateur de repérer on peut voir également sur la carte que la position du véhicule est reprojetée donc sur la carte sur la carte satellite d'autres véhicules passent la chose que l'on remarque maintenant c'est que notre route la projection de notre route c'est un peu décalé par rapport à la réalité on voit ici le trait jaune mais plus exactement bien aligné avec la route réelle il peut s'agir d'un petit problème de calibration de nos données inertes ou alors peut-être juste de drift au fur et à mesure on va pouvoir ajouter à nouveau un processus dans notre algorithme une nouvelle étape de georegistration où on va venir comparer le point de vue aérien avec une base de données connue et prévue pour pouvoir instantanément recalibrer notre carte une fois que ben voilà une fois que ça a été ajouté instantanément donc on vient réaligner les objets entre eux et à nouveau notre camion est bien géolocalisé sur la route en termes techniques pour décrire un tout petit peu ce que l'on vient de voir le logiciel ici Palantir FGI a été déployé de manière embarquée sur le drone il s'adapte à de nombreux types d'ordinateurs que ce soit des ordinateurs des serveurs classiques ou des ordinateurs embarqués il peut être déployé simultanément sur plusieurs appareils et sur chaque appareil la plateforme va venir orchestrer en temps réel et de manière extrêmement précise différents processus différents algorithmes de machine learning qui vont pouvoir traiter les données en entrée en entrée on peut se connecter en temps réel à différents capteurs à différents senseurs donc là on a une vidéo capteur inertiel capteur de géopositionnement des plateformes sur lesquelles il est déployé lorsque les conditions le permettent typiquement si la connexion au système d'information est possible on peut également s'appuyer sur des bases de données historiques ou sur d'autres systèmes d'information disponibles la donnée est préparée coupée en frame par le logiciel et va être ensuite soumise à différents algorithmes qui peuvent être réarrangés à la volée comme nous l'avons vu en particulier j'appelle votre attention sur le fait que les contraintes de temporalité sont toujours respectées l'objectif est de traiter la donnée en temps réel si un algorithme n'est pas capable de performer suffisamment rapidement et bien le logiciel va savoir s'adapter bypasser cet algorithme pour assurer toujours la temporalité des données qui sont générées en sortie la donnée peut être utilisée à plusieurs fins ici nous avons vu que la donnée était envoyée de manière locale pour être consommée par un opérateur sur une plateforme fournie par Palantir elle peut être également envoyée selon des protocoles standards comme le cursor on target vers d'autres types d'appareils ou vers d'autres logiciels en cas de perte de communication la donnée est bien sûr sauvegardée localement et pourra être réenvoyée dès que les conditions le permettent de nouveau et finalement et c'est ça l'un des intérêts de cette plateforme embarquée c'est que même sans communication externe et bien le logiciel peut effectuer des boucles de rétro contrôle locales ça peut être contrôler le drone ou envoyer des instructions pour lui indiquer que le véhicule se dirige vers la gauche et qu'il faut donc le suivre ça peut être également passer une bande d'acquisition différente si les conditions se dégradent ou ça peut être simplement arrêter la prise de vue parce qu'on détecte qu'il y a des nuages et que donc ça ne sert plus à rien de gaspiller de la bande passante finalement et c'est là l'une des forces de la plateforme tous les nœuds palantir et GIs sont compatibles et vont pouvoir communiquer entre eux si plusieurs drones survolent et observent avec différents angles de vue une même cible ils peuvent construire entre eux une vision unifiée du monde un drone qui voit un objet pourra transmettre la position attendue de l'objet aux autres drones qui pourront le faire figurer sur leur flux vidéo même si cet objet est obstrué par un mur par un arbre ou un nuage toute cette machinerie est très importante mais ses capacités se retrouvent démultipliées lorsqu'on s'en sert dans le reste de la plateforme palantir et dans le reste de l'écosystème palantir Alexandre l'a évoqué palantir edge fonctionne avec les deux plateformes éditées par palantir fondry et gotham gotham c'est notre plateforme d'investigation très utilisée par nos partenaires gouvernementaux c'est une plateforme d'investigation et de planification opérationnelle avec tout un module de vidéo permettant aux opérateurs de consommer la donnée générée par palantir edge mais également taguer la donnée pour pouvoir la retrouver dans le futur toutes ces données vidéo peuvent bien sûr être utilisées pour des planifications opérationnelles ou du suivi d'opérations en temps réel sur fondry notre plateforme big data dans le cloud les data architectes et data scientists peuvent déployer entraîner développer et déployer de nouveaux modèles ou des améliorations aux modèles existants lorsque les conditions le permettent palantir edge va automatiquement se connecter à ces plateformes télécharger une nouvelle mise à jour et si les conditions opérationnelles le permettent déployer et mettre à jour en temps réel toutes ces informations tous ces modèles il va également palantir edge renvoyer vers cette plateforme de contrôle un peu centralisée des données de télémétrie des données de log des données d'erreur en cas d'erreur pour permettre aux équipes pour permettre aux développeurs d'améliorer les modèles et de comprendre les performances de ces modèles là en condition d'usage réel pour terminer peut-être avec rapidement donc les différences claires et récapituler un tout petit peu les forces de palantir edge et bien c'est une plateforme c'est un écosystème qui est vraiment centré autour du client c'est vos capteurs palantir edge utilise des api ouvertes qui peuvent se connecter à différents types de capteurs essenceurs c'est vos plateformes que ce soit hardware ou logiciel on peut venir s'intégrer dans différents types et différentes plateformes c'est vos modèles et là c'est très important quand on travaille avec des partenaires on va pouvoir déployer des modèles propriétaires qui vont être encutés bien sûr lorsqu'ils sont utilisés au point où palantir n'a jamais accès au contenu même du modèle et c'est finalement une architecture extrêmement extensible où différents processus différents algorithmes peuvent être réarrangés à la volée afin de toujours répondre aux besoins opérationnels peut-être un dernier cas d'usage en rapport avec la cartographie militaire et la géographie militaire c'est l'amélioration de cartes dans un contexte opérationnel et donc là j'explique un peu comment palantir edge peut être utilisé pour ce type de problème imaginons une unité qui possède une source de données statique potentiellement obsolète à cause éventuellement de conditions opérationnelles sur le terrain cette unité dispose de drones autonomes qui peuvent être déployés et sur lesquels palantir edge a été installé ces drones peuvent voler en formation de manière autonome sans forcément avoir un PAX responsable de les faire voler et de surveiller le retour vidéo en temps réel par contre ces drones lorsque palantir edge va détecter une incohérence entre la base de données historiques et les observations qui sont faites vont taguer cette information et la faire revenir vers un humain qui va pouvoir analyser avec ses yeux et avec sa connaissance du terrain les informations présentées pour éventuellement détecter qu'un terrain n'est plus praticable ici on voit un pont qui a été détruit finalement ces modifications peuvent être réécrites dans la plateforme opérationnelle Gotham pour bénéficier aux autres unités et éviter que chaque unité ait besoin de répéter ce processus et enfin pour terminer je voulais monter un tout petit peu et passer à l'espace et présenter rapidement une petite vidéo sur la métaconstellation donc le temps que ça charge la métaconstellation c'est un nouveau produit de Palantir où l'idée est de déployer cette plateforme Palantir Edge directement sur des satellites nous avons en avril le 1er avril d'ailleurs c'est pas une blague envoyé installer notre logiciel sur un satellite de l'entreprise privée Satélogique qui a été envoyé et c'est le premier d'une longue série on l'espère l'idée c'est de pouvoir déporter le traitement de ces informations le traitement des images sur le satellite pour comme je l'ai expliqué auparavant pouvoir effectivement effectuer ces boucles de rétro contrôle peut-être faire une acquisition différente une acquisition plus précise si on détecte une zone d'intérêt pour pouvoir n'envoyer vers la Terre que les informations importantes ou en tout cas en priorité les informations importantes et les informations qui sont utiles ici l'exemple qui est donné dans cette vidéo c'est la surveillance de zone pour tout ce qui est présence de sous-marins donc la plateforme de la métaconstellation va ensuite venir se connecter à différents fournisseurs privés d'images et est capable d'identifier le bon satellite avec la bonne orbite le bon algorithme les bons senseurs pour prendre la bonne image et ce de manière régulière et répétée on va pouvoir définir une zone d'intérêt quand les satellites passent au-dessus de cette zone d'intérêt ils vont acquérir des images sur lesquelles les algorithmes vont tourner et si des changements sont détectés si une information intéressante est détectée une alerte va pouvoir être levée pour qu'un opérateur humain cette fois-ci puisse bien analyser cette image et prendre les décisions si nécessaire ou éventuellement commander un nouveau satellite une nouvelle passe une nouvelle image donc là on voit l'interface avec une banque de différents modèles promis par différents partenaires une flotte de satellites à nouveau opérée par différents partenaires l'idée étant de pouvoir déployer le bon modèle sur le bon satellite au bon moment je vais laisser la vidéo se terminer mais c'était donc une présentation de Palantir Edge et la manière dont cela a rapport avec la géographie militaire je vous remercie et j'attends vos questions avec intérêt je vous remercie à tous les deux de cette présentation qui nous amène dans le futur quasiment merci aux trois intervenants d'avoir respecté le délai de parole comme vous le savez maintenant la parole est à la salle est-ce qu'il y a des questions je demanderai au commandant de me dire s'il y a des questions pour le moment il n'y en a pas très bien est-ce qu'il y a des questions dans la salle merci merci pour cette présentation de ces trois technologies existe-t-il un travail notamment des industriels sur le cadre légal de mise en oeuvre de ces moyens aussi bien d'acquisition image que de mise en dans la circulation aérienne ou spatiale aujourd'hui faire voler un drone sur la bss ça pose pas de problème sur le territoire national ce n'est pas permis il n'existe pas de drone moyenne endurance certifié aussi avec la judiciarisation du champ de bataille travaille-t-on à normer ou à cadrer un cadre légal pour la mise en oeuvre de tous ces moyens alors c'est vrai que c'est une excellente question sur la réflexion du cadre légal je pense qu'on peut l'adresser sur deux points je pense que le premier et c'est un point qui est très important quand on travaille sur ces sujets qui sont de la donnée c'est comment permettre et offrir en fait aux opérationnels qui utilisent ces outils qui manipulent des données souvent très sensibles de pouvoir avoir une vraie auditabilité traçabilité pouvoir suivre avec une vraie granularité la donnée comment ces données de différents niveaux de confidentialité peuvent contribuer à la création d'un produit d'impact opérationnel qui lui sera dans un autre niveau de confidentialité et donc la nécessité pour ces outils d'être en conformité au cadre légal je pense qu'il ne faut pas demander à ces outils autre chose que d'être conforme au cadre légal ce cadre légal que vous évoquez il est à construire je crois par les états et c'est de leur responsabilité d'imposer des normes et des standards comme a pu le faire en 2015 la loi sur le renseignement à certains outils de renseignement et je pense que dans ce que vous évoquez c'est aussi à l'état dans son rapport stratège avec ce qu'on doit faire ou ne pas faire avec la technologie d'imposer des standards et des règles très strictes parce que ce n'est pas parce qu'on peut tout faire avec la technologie qu'il faut tout faire avec la technologie au contraire il faut l'encadrer et dans les outils que vous avez vu présentés si pendant très longtemps on a parlé de security by design aujourd'hui ces outils qui vous sont présentés sont legal by design c'est à dire qu'ils intègrent par définition et ontologiquement le cadre légal et qu'il est nécessaire d'avoir un cadre légal très très strict le deuxième point sur lequel je voudrais intervenir et peut-être te laisser la parole Jean je pense que on parle beaucoup d'intelligence artificielle parfois de façon fantasmée il est avant tout très important de pouvoir toujours repositionner l'homme dans la boucle ce qu'a montré Jean c'est toujours des outils qui permettent d'accompagner la prise de décision mais la prise de décision ne peut aucunement être confiée à des algorithmes il doit toujours avoir un homme dans la boucle qui doit pouvoir décider actionner valider on est là pour l'accompagner dans cette prise de décision ça a été dit je pense toute la journée c'est qu'il y a énormément d'informations qui arrivent parfois qui ne sont même pas exploitées l'idée c'est de réduire cette boucle de traitement et alors que les opérationnels passent généralement 80% de leur temps à se battre avec des données et des systèmes d'information qui ne sont pas interopérables d'inverser le rapport et de faire en sorte qu'ils passent 80% à réfléchir et 20% à se soucier de la donnée brute c'est bon merci est-ce qu'il y a une ou deux autres questions monsieur je pense que ma question rejoint un peu celle de mon voisin mais je vais la poser en des termes plus naïfs si j'ai bien compris l'exposé monsieur sur Pleiad Neo Pleiad Neo produit de l'observation de la Terre avec une résolution de 30 cm et qui est commercialisée à 100% est-ce que j'ai bien compris et si oui est-ce que ça n'est pas quand même un peu un problème je me souviens encore d'une époque pas si lointaine tout ce qui était à résolution de moins d'un mètre était soumis à des restrictions extrêmement fortes notamment à l'exportation et je me pose un peu la même question du datisme du temps de vie pour LJI alors là vous n'avez pas évoqué le problème est-ce que LJI est un logiciel que n'importe qui peut acheter et si est-ce que cela aussi séparat n'importe quoi pour la première partie consacrée à Pleiad Neo alors il y a ce qu'on pratique en France et ce qu'on pratique à l'étranger en France il y a déjà des photos aériennes qui sont prises avec des résolutions bien meilleures et qui ne sont soumises à aucune réglementation donc c'est pas il y a des endroits en France qui sont soumises à des endroits soumis à des interdictions de survol et qui de fait sont bien gardées l'image spatiale suit les mêmes règles sur le territoire national donc les sites seront également floutés par contre à l'export il n'y a pas d'imitation après il y a des je ne sais pas si on peut appeler ça des règlements ou au moins une relation avec la défense qui fait que sur certains pays on peut avoir des restrictions de vente liées à la politique du gouvernement français mais il n'y a pas d'interdit généralisé malgré la réduction de 30 centimètres je vais du coup citer notre notre patron qui dit que Palantir ce n'est pas une société apolitique en fait c'est une société éminemment politique qui ne va pas s'extraire du monde pour aller essayer de créer du coup un monde parallèle un métaverse dans lequel on essaie de reconstruire un monde qu'on n'arrive pas à tenir en vie ici et parce que c'est une société avec cette conviction et des convictions qui sont très fortes elle estime aussi et vous l'avez dit que ces technologies ne doivent pas être entre toutes les mains et donc aujourd'hui ces technologies qui sont pour certaines à usage gouvernemental sont utilisées alors le mot est peut-être un peu un peu qu'on peut mais par les grandes démocraties occidentales et ne se feront que dans ce cadre là la société c'est toujours interdit de pouvoir travailler avec des régimes qu'elle a qualifié d'autoritaires que sont la Russie la Chine notamment et donc aujourd'hui il y a un cadre très strict d'éthique sur ces sujets là sur le malgré tout ce que vous avez vu c'est à dire la capacité de pouvoir embarquer de l'algorithmie et du traitement algorithmique sur des capteurs c'est utilisé comme ça a été dit sur un satellite commercial pour accompagner les utilisateurs de ce satellite et je crois que ça a été très bien dit tout à l'heure sur comment gérer toutes ces données si j'ai une prise de vue avec un nuage pas la peine de la faire redescendre c'est aussi déployé sur des chaînes de montage pour pouvoir accompagner du coup des traitements algorithmiques sur des chaînes de montage très complexes ça accompagne aussi encore récemment une start-up qui travaille dans les exosquelettes et quand elle veut mettre à jour du coup le traitement algorithmique de ces exosquelettes elle passe par cette plateforme qui permet de déployer ça de façon dynamique avec des évolutions sans nécessité des interventions humaines donc en fait ce qu'on vous a présenté c'est des usages très particuliers très gouvernementaux qui sont dans un strict environnement c'est dual et ça peut alimenter des chaînes de production des chaînes de montage pour aussi identifier les défauts de pièces et donc c'est dans des cadres beaucoup plus civils et c'est aujourd'hui déployé dans ce cadre là Merci beaucoup Pour la lignée de ces questions et peut-être à une autre échelle dans quelle mesure est-ce que les règlements récents et la gestion des données personnelles sont utiles excusez-moi je la représente dans le micro dans la lignée de ces questions mais peut-être à une autre échelle dans quelle mesure est-ce que les récents règlements sur la gestion des données personnelles passées en Union Européenne ou limite-t-il sur l'exportation de ces images dont la résolution à 30 cm effectivement pourrait être considérée comme ayant un impact sur les données personnelles des personnes qui pourraient se retrouver présentées sur ces images est-ce que ça vous limite ? Pour les images honnêtement avec les résolutions qu'on utilise c'est pas encore très intrusif dans la vie personnelle des gens c'est-à-dire qu'on reconnaîtra qu'il y a une voiture devant chez vous je suis pas sûr qu'on soit en capacité d'identifier tout à fait le modèle de voiture on pourra deviner qu'il y a quelqu'un qui se promène dans le jardin on verra non on devinera une personne on pourra pas dire qui c'est on pourra pas dire si elle est nue ou habillée donc l'intrusion est relativement modérée et jusqu'à présent il n'y a pas de législation sur le sujet alors une dernière question en type système sur la capacité de pouvoir générer les agorées pour adapter les systèmes à des nouveaux milieux aujourd'hui nous on nous demande de se déshabiller de la BSS de se déshabiller de la BSS et des problématiques qui sont associées et on nous parle de guerres hybrides qui nous tournent vers des milieux qui sont beaucoup plus façonnés par la main de l'homme ce qui me fait rebondir en fait sur l'intelligence artificielle qui était par souci de pouvoir coller au plus près des besoins des armées centrée sur les parties de la bande cellos-arienne et donc les problématiques qui vont avec aujourd'hui en se tournant vers par exemple le centre Europe ce genre de milieu qui est complètement aux antipodes de ce qu'on a pu avoir en ces dernières années est-ce qu'on a des solutions et des pistes qui ont été faites en inter en inter-industriel pour justement accompagner les systèmes d'intelligence artificielle pour une réadaptation vers des nouveaux milieux qui sont justement à l'opposé de ce qu'on avait avant c'est une excellente question la réponse sera un peu modulée par le fait que Palantir ne développe pas de modèles d'intelligence artificielle mais se contente de déployer des modèles de nos partenaires par contre une des améliorations techniques que l'on a fait récemment c'est la capacité de fast retraining de prendre un modèle pré-entraîné et d'utiliser des images générées ou capturées sur un nouveau terrain pour venir ré-entraîner notre modèle donc un opérateur qui va venir en temps réel quasiment taguer les images le modèle va être ré-entraîné à the edge va être ré-entraîné au plus proche de là où l'algorithme est déployé et le nouvel algorithme va être redéployé instantanément je pense que la question elle est aussi intéressante parce que souvent les problèmes que l'on voit c'est que des modèles nouveaux sont disponibles mais pour l'amener là où la donnée est traitée et bien les problèmes logistiques sont importants et c'est également la force de Edge AI avec sa capacité à se connecter sur plusieurs banques de données de banques de modèles différentes et de ce qu'on appelle le hot swap le fait de changer les modèles alors que la 7 est encore en voile par exemple nous entendons bien que ces deux interventions suscitent un certain nombre d'interrogations j'avais moi une question à poser sur les fonds marins ce qu'on peut adopter le système dans les fonds marins parce qu'il en était question ce matin quand c'est la question de Philippe Jardin je vois l'heure tourner et il me semble bon de nous arrêter ici pour une pause de 5 minutes donc nous reprenons à 16h55 pour la dernière session de ce colloque je crois que nous pouvons remercier une nouvelle fois les trois intervenants merci 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 merci